Salut tout le monde, en ce moment je suis en train de faire un dossier d'édition pour un projet de BD qui me tient à coeur du coup j'ai moins le temps de faire des vidéos où je parle à la caméra comme je le fais d'habitude parce que je passe globalement tout mon temps libre à essayer de faire que mes pages soient le meilleur possible mais ce qu'il y a de cool c'est qu'il y a pas longtemps, genre peut-être une semaine en arrière je me suis rendu compte des progrès que j'avais fait en dessin en bossant sur mon dossier j'avais fait une vidéo l'année dernière où je parlais de mes blocages et pour moi l'iPad a été une des réponses à ces blocages en tout cas à ce niveau où je stagnais, voire même régresser dans mon dessin quel que soit le but final pour la bande dessinée ou l'illustration et je me suis demandé pourquoi, pourquoi est-ce que je dessine mieux avec un iPad qu'avec n'importe quel autre outil et il y a trois réponses qui me sont venues globalement la première c'est tout simplement que je dessine beaucoup plus je veux dire au quotidien, je passe vraiment pas mal de temps à dessiner je pense qu'au minimum du minimum je dois passer deux heures chaque jour à dessiner ce qui est, c'est pas forcément des dessins qui sont finis mais le fait de pouvoir dessiner beaucoup de choses variées m'a permis d'augmenter mes capacités de création et ma maîtrise du trait et de la ligne de manière générale avant j'étais complètement obsédé par le fait de créer quelque chose qui venait de moi et je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'en fait tout ça, ça tenait de l'ego plus que de la démarche artistique c'était juste moi qui voulais pouvoir dire hé regardez j'ai fait ça, ça vient complètement de moi, je suis un putain de génie et l'iPad, par la pratique que ça m'a amené, ça m'a permis de faire sauter ce verrou et de me dire que c'est pas grave que tout ne vienne pas de moi que c'est ok que je puisse utiliser des références, que ça enrichirait mon travail et ça l'a fait au fur et à mesure ça enrichit mes dessins parce que ça ramène du détail ça ramène de la vie, là où avant ça n'a amené que ma volonté de montrer mes termes dessinateurs ce qui en soi est stérile les gens quand ils lisent une BD, ils sont attirés par le dessin mais il reste pour l'histoire du coup si tu ne te concentres pas sur vraiment comment rendre ton histoire la plus intéressante tu vas passer à côté de ce qui fait d'un auteur un vrai auteur ce qui amène au deuxième point qui m'a permis d'augmenter mon niveau en dessin j'ai pu beaucoup expérimenter depuis que j'ai l'iPad mais genre vraiment beaucoup quand je parle d'expérimentation, j'entends par là vraiment pouvoir juste tester des choses que je n'aurais pas pu faire de manière générale parce que ça m'aurait pris trop de temps ou que ça m'aurait demandé de m'acheter plein de matériel qui ne m'aurait peut-être pas beaucoup servi ensuite j'ai pu par exemple expérimenter avec les couleurs la couleur pendant longtemps ça a été quelque chose pour moi qui était horrible j'arrivais pas à coloriser mes dessins à chaque fois que je le faisais, j'avais l'impression que j'ai détruisé mon dessin le rendu était moche j'arrivais pas à appuyer les éléments du dessin que je voulais mettre en avant, etc c'était vraiment pénible et depuis que j'ai l'iPad ça s'est amélioré et maintenant c'est une partie que j'ai tendance à aimer de plus en plus je prends maintenant de plus en plus plaisir à coloriser parce que j'ai compris un ensemble de règles, d'outils qui me permettent de pouvoir arriver à peu près à maîtriser ce que je veux faire ou en tout cas à en donner l'impression quand je parle d'expérimenter, je parle aussi de tester ses compositions par exemple quand j'ai une idée de plan et que je me demande si des transitions pourraient marcher je peux prendre des photos avec l'appareil photo de l'iPad et je peux les importer dans Procreate facilement et je peux les redimensionner, les ajuster pour voir si ça peut marcher si c'est des trucs super spécifiques genre une explosion de voiture par exemple je peux utiliser des photos sur internet qui ressemblent à ce que je veux faire et je peux les agencer pour voir si ça peut correspondre à peu près à ce que je veux faire et du coup voir si mon idée est bonne ou s'il faut que je la modifie ça me permet de ne pas se démotiver à dessiner quelque chose pendant des heures qui au final ne conviendra pas quand ce sera terminé et ça nous amène aussi au troisième et dernier point de cette vidéo par le fait de pouvoir maîtriser les capacités que me donne l'iPad et de comprendre comment utiliser des applications comme Procreate par exemple j'ai pu accélérer mon processus de création ce qui permet de rester motivé dans la production de quelque chose par exemple une BD le fait de voir les pages prendre vie rapidement devant mes yeux le fait de pouvoir modifier des éléments d'une page super rapidement sans avoir à me dire qu'il faut que je dessine ou que je recolore sur une case voir toute une page pendant des heures ça me permet de pouvoir avancer et ça me permet de faire ce qui au final définit un véritable artiste finir mes projets tout le monde a des idées mais le fait de les achever c'est ce qui fait de vous au final un vrai artiste et je sais que dans mon cas l'iPad est l'outil qu'il me fallait depuis des années pour arriver à atteindre mon potentiel et c'est pour ça que je fais cette vidéo j'ai passé des dizaines d'années à me dire qu'il me manquait quelque chose pour arriver à en donner le meilleur de ce que je pouvais faire et je l'ai trouvé avec l'iPad Pro voilà c'était juste quelques pensées sur l'iPad j'espère que ça vous a plu ou que ça peut vous être utile si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait je fais des vidéos tous les samedis et c'est tout le temps autour du dessin quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous revois la semaine prochaine et d'ici là n'oubliez pas prenez le temps de créer et d'ici là n'oubliez pas